Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Un dictionnaire amoureux des papes vient de paraître dans la belle collection des éditions Plon. Franck Ferrand a invité son auteur cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Bernard Lecomte connaît le Vatican comme sa poche, y compris les couloirs les moins exposés aux lumières de l'extérieur. C'est ce qui nous a donné envie d'évoquer avec lui le plus mystérieux des papes récents, en tout cas celui dont la fin aura donné lieu aux plus de conjonctures, l'éphémère Jean-Paul Ier. Et tout à l'heure à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Sophie sur l'origine du mot conclave. Conclave, cum, clavé, souclé, déjà tout un programme. Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Abémus Papam Le 26 août 1978 On est en train d'élire celui qui va remplacer le pape Paul VI Et après seulement 4 tours de scrutin, c'est très peu dans l'histoire de l'église Après 4 tours de scrutin, on élit le patriarche de Venise, un homme de 65 ans, Albino Luciani. Il vient donc d'être élu pape. Pape lui-même est le premier surpris, il faut le dire. On pense qu'il a même hésité à accepter la charge. Ça fait penser au film Abémus Papam, vous savez, avec Michel Piccoli, un film charmant et très intéressant. Bref, c'est un bouleversement énorme, évidemment, d'être élu pape. Vous l'imaginez pour n'importe quel cardinal. Mais alors pour cet homme-ci, tout particulièrement, car c'est un homme, comment dire, d'une stature modeste. Lui pensait qu'une fois le pape désigné, il allait remonter dans sa petite Lancia et rentrer tranquillement à Venise. Seulement, les cardinaux du monde entier en ont décidé autrement. De façon originale, Luciani va choisir de porter un prénom composé, ce qui n'est pas banal à l'époque pour un pape. Jean-Paul, c'est la synthèse des noms de ces deux devanciers. Jean XXIII, bien sûr, et Paul VI. Quand enfin le nouveau pape se présente sur le balcon, vous savez, ce balcon qui domine la place Saint-Pierre avec cette foule qui est là massée en bas, tout le monde est frappé par une chose étonnante, c'est le sourire de ce pape. Un sourire lumineux, naturel, un sourire sincère, un sourire auquel on ne va pas avoir le temps de s'habituer. Puisque, je le disais à Jean-Michel Apathy il y a quelques instants, Jean-Paul Ier meurt subitement au bout de seulement 33 jours de pontifiquat. C'est presque un record. De quoi susciter des soupçons, dont ceux d'un journaliste anglais, auteur d'un ouvrage à très grand succès. Sur le sujet, vous avez sans doute entendu parler de David Yalop. Nous allons parler de sa thèse pour commencer, même si mon invité n'est pas toujours d'accord avec ce que dit David Yalop, on verra ça tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est cette thèse-là que je vais développer devant vous. Et pour la comprendre, il faut d'abord s'intéresser à ses 33 jours, bien sûr, et à la personnalité pour le moins étrange, détonnante d'Albino Luciani, lorsqu'on sait qu'il a été souverain pontif. Son histoire, d'abord, est celle d'un homme d'origine très modeste. Un homme pétri du message de l'évangile, qui est arrivé à la tête de 800 millions de catholiques, j'allais dire quasiment sans le vouloir. A peine élu, un petit peu à la manière du pape François d'ailleurs, on pourrait faire pas mal de parallèles, même si les parallèles s'arrêtent assez vite finalement. Mais un peu comme le pape François, on voit Jean-Paul Ier rompre avec un certain nombre d'habitudes ancestrales. Il rejette certains ornements qu'il juge inutiles. C'est en effet ni de la cédage et statoria, de tout ça évidemment. Il ne souhaite pas de couronnement pompeux. On remplaça la tiare à trois niveaux en forme de ruche, nous dit David Yalop, par le pallium étole de laine blanche enroulée autour des épaules du pape. Le monarque cédait symboliquement la place au berger. Et c'est vrai que les premiers gestes du nouveau pape, ces premières prises de parole, étonnent le monde. Dites-vous qu'à l'époque, on n'a bien sûr par définition pas encore connu Jean-Paul II, pas encore connu le pape François. Et donc on est habitué à des papes quand même, même si le pape Paul VI avait déjà un petit peu procédé à un agornamento. On était au lendemain du concile Vatican II, mais enfin tout de même, on était habitué à des souverains pontifs qui étaient d'abord des hiérarches. Et là, voilà un homme qui établit un rapport direct avec les fidèles, qui n'hésite pas à utiliser les métaphores les plus inattendues pour désarçonner les théologiens les plus doctes. On l'entend parfois parler de la prière comme d'une nécessité comparable au savon, vous voyez par exemple. Et c'est un homme, ça personne n'en dit ce qu'on viendra, un homme pétri de bonté. Ce Jean-Paul Ier, il est peut-être plus ferme qu'on ne le croit, en tout cas il va se révéler assez vite capable de trancher. Il nourrit de grandes ambitions pour rapprocher l'Église de ce qu'il estime être sa vocation première au service de Dieu. Avant de prendre un certain nombre de décisions, il se donne néanmoins le temps d'observer, d'étudier, de pousser plus loin des analyses qui jusqu'alors n'avaient été chez lui qu'un certain nombre d'impressions. Et c'est pourquoi pour l'instant, il va laisser en poste un certain nombre de hauts responsables de la curie romaine, à commencer par le cardinal Villot, qui demeure son secrétaire d'État. Comme tu peux, si vous voulez, le mélange entre un Premier ministre et un ministre des Affaires étrangères. Un sujet notamment préoccupe le nouveau pape. Lorsqu'il était patriarche de Venise, il a été confronté à des manœuvres douteuses qui impliquaient l'Institut pour les œuvres de religion, qu'on connaît de façon un peu rapide sous le nom de Banque du Vatican. Pour cet homme qui souhaite une Église dénuée de toute avidité matérielle, les activités financières, dont le moins qu'on puisse dire et qu'elles sont peu transparentes du Vatican, méritent une enquête, une enquête approfondie et une enquête qu'il va lancer dès son élection. Autre dossier parmi les plus brûlants sur sa table, la position de l'Église sur la contraception ou, pour être plus exact, sur le contrôle des naissances. Et si l'on suit Yalop, Jean-Paul Ier aurait sur ce sujet une position vaguement plus ouverte que celle de son prédécesseur. Vous voyez que tout ça commence à semer déjà des remous, bien entendu. Les sujets sensibles ne manquent pas. Le pape entend les traiter activement. De quoi susciter déjà des rumeurs, des inquiétudes dans les célèbres couloirs du Vatican et bien au-delà, pour tout vous dire. Le 28 septembre, on est donc un peu plus, juste un tout petit peu plus d'un mois après son élection, le pape a poussé sa réflexion plus avant sur plusieurs sujets. Il a déjà en tête divers remplacements et nominations. Il entend procéder à de profonds changements à la banque du Vatican. Il annonce aussi au cardinal Villot qu'il veut le décharger de sa fonction de secrétaire d'État. Alors en théorie, cela correspond au souhait manifesté par cet homme malade, ce cardinal. Mais Mgr Villot est sans doute inquiet des orientations que le pape est en train de prendre. Après cette discussion, le pape rejoint ses appartements. Alors c'est la différence avec le pape François notamment, qui lui est à la pension Sainte-Marthe. Là, le pape occupe encore les grands appartements pontificaux. Il dîne avec ses secrétaire, un repas très simple, de la soupe, de la viande, quelques légumes. Il est servi par la fidèle sœur Vicenza, qui est cette religieuse qui a suivi Luciani depuis l'époque où il était un petit évêque du nord de l'Italie. Et au cours de la soirée, on ne peut pas dire qu'il y ait d'événements notables. Le pape va travailler. Il saisit ses notes sur les grands changements qu'il souhaite entreprendre. Il se dirige vers ses secrétaires en leur disant « Bonne nuit, à demain si Dieu le veut ». Alors on en a fait des tonnes évidemment sur cette expression, même s'il semblerait que le pape ait toujours employé cette même expression tous les soirs. Il est environ 21h30. Jean-Paul Ier prend le chemin de sa chambre. Eh bien figurez-vous qu'on ne le reverra plus vivant. Un extrait des Vêpres de 1610 sur Europe 1, une œuvre de Monteverdi dirigée par Nicolas Oussi. Et oui, nous avons perdu hier ce très grand maître Nicolas Arnoncourt qui avait la capacité, et Thierry Jeffrottin le disait très bien tout à l'heure, de se couler dans les différents répertoires et de servir les interprètes, certes, mais de servir les compositeurs quasiment comme s'il avait été leur interprète suprême. C'était vraiment un très grand chef d'orchestre. Et jusqu'à 15h, vous nous parlez, Franck Ferrand, aujourd'hui de la mort de Jean-Paul Ier. Restez avec nous, la suite de l'histoire de ces 33 jours de pontifiquat, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Et cet après-midi, grâce à vous, Franck Ferrand, nous revivons la mort de Jean-Paul Ier. Alors nous sommes le 28 septembre 1978, il est 21h30, le pape Jean-Paul Ier va dans sa chambre et on ne le reverra jamais vivant. Et non, car le lendemain, vendredi 29 septembre, comme chaque matin vers 4h30, très très tôt, Sœur Vicenza apporte le café dans un cabinet qui est juste à côté de la chambre du pape. Elle toque ensuite à la porte en accompagnant son geste d'un simple « bonjour Saint-Père ». Mais ce matin-là, pas de réponse. Bon, la religieuse part néanmoins vaquer à ses occupations. Et lorsqu'elle revient quelques temps plus tard, ou quelques minutes, on va dire, « le pape ne semble toujours pas lever », ce qui quand même est assez étrange. Alors Sœur Vicenza est un petit peu hésitante. Elle toque à nouveau à la porte, et puis à une autre, toujours rien. Elle finit par rentrer, évidemment, et là, stupeur. Je cède la parole à David Yalop. « Elle vit Albino Luciani assis droit sur son lit. Il portait ses lunettes et serrait dans ses mains quelques feuilles de papier. Il avait la tête tournée vers la droite. Ce n'était pas le visage souriant qui avait tant impressionné des millions de gens. Mais une expression de souffrance. Vous imaginez si la religieuse était émue. Elle donne l'alerte, évidemment. L'un des secrétaires du pape arrive, puis le cardinal Villot, qui, si l'on suit le récit de Yalop, adopte à ce moment-là un comportement un peu étrange, a commencé par la promesse de silence qu'il fait passer, qu'il fait jurer à tous ceux qui ont été présents à la découverte du défunt. Plus bizarre encore, au moment où Mgr Villot est là, évidemment, alors j'ai l'air de le désigner, mais c'est Yalop qui, en l'occurrence, le désigne, un certain nombre d'objets vont disparaître de la chambre et du cabinet du Saint-Père, notamment le médicament qu'il prenait pour sa faible tension, ses lunettes, ses chaussons, le testament qu'il gardait dans ses affaires, et puis surtout les fameux papiers qu'il tenait dans sa main au moment où on l'a retrouvé mort. Pour Yalop, ses notes concernent directement les changements que le pape souhaitait opérer dans l'organisation de l'Église. Alors un médecin finit par arriver sur place et après un examen assez rapide, là ça paraît assez évident, il conclut que Jean-Paul II est mort d'un infarctus. Il est mort à 23 heures, nous dit le médecin officiel. Un infarctus, vous savez très bien, pour tous ceux qui connaissent un peu la médecine, que ça ne veut rien dire, parce que bref, en gros c'est un arrêt du cœur, mais on peut cacher énormément de choses derrière ce type de décès. Plus tard, de curieuses rumeurs évoqueront des antécédents médicaux pouvant expliquer cette mort subite, antécédents qui, semble-t-il, ne sont pas avérés, c'est en tout cas ce que nous dit Yalop pour lui, le pape qui avait 65 ans était en bonne santé, en relativement bonne santé. Autre fait étonnant, dès le petit matin du 29 septembre, Mgr Villot semble déjà avoir prévenu les embaumeurs qui vont s'occuper du corps du pape, ce qui semble signifier qu'il ne souhaite pas une autopsie en bonne et due forme. Vers 7h30, le Vatican publie l'annonce de la mort du pape, une annonce extraordinairement dramatique, vous imaginez, après 33 jours de pontifiquat seulement, annonce dont certains détails sont ouvertement mensongers, ça c'est incontestable, alors la sœur Vicenza s'est littéralement évaporée, elle n'est pas mentionnée, l'heure de la découverte du corps est modifiée, et bientôt un communiqué prétend que le pape était en train de lire, enfin qu'il avait à la main, l'imitation de Jésus-Christ de Thomas Campis, ce qui évidemment est totalement faux, d'ailleurs il n'avait pas d'exemplaire de l'imitation de Jésus-Christ à Rome, le cardinal Luciani devenu pape. Vous me direz qu'en soi, ce sont plutôt là de pieux mensonges, mais évidemment ça ne va pouvoir qu'alimenter la rumeur. Rapidement, l'annonce de la mort du tout nouveau pape suscite donc une émotion considérable dans les rédactions, et puis partout à travers le monde, chez tous ces centaines de millions de chrétiens. Dès la mi-journée, le corps, selon la tradition, est présenté au public, qui se presse pour rendre hommage à Jean-Paul Ier, qui se presse peut-être à la mesure de l'émotion suscitée par cette annonce. Des dizaines de milliers de personnes sont là, les visages sont hébétés, visiblement attristés. Pour beaucoup, c'est l'incompréhension. Et dès ce moment, des voix vont commencer à s'élever pour réclamer une autopsie. Et pourtant, le soir même, le corps du défunt pape est embaumé. Le Vatican évoquera l'interdiction d'une autopsie, ce qui d'ailleurs a été remis en cause, puisque d'autres papes dans le passé avaient subi des autopsies. Nouveau détail un peu troublant, les embaumeurs considèrent que la mort a eu lieu entre 4 et 5 heures le matin même, et ils ne veulent pas en démordre. C'est-à-dire juste, juste avant la découverte du corps, et non pas la veille à 23h, comme l'a dit le médecin. On est quand même assez loin de l'estimation initiale. Et puis enfin, la veille des funérailles, qui ont été prévues tôt, le mercredi 4 octobre, une fois le public sorti de la basilique Saint-Pierre, il semble qu'une sorte d'examen médical qui pourrait s'apparenter à une autopsie ait bien eu lieu sur le corps de Jean-Paul Ier. À l'abri des regards, faut-il le préciser, est-ce qu'il faut en conclure que le Vatican a tout de même voulu vérifier sa propre assertion d'une mort naturelle ? Et si le public n'a pas été tenu au courant des résultats, est-ce que cela signifie que l'examen a abouti à une conclusion qui était gênante ? Et pourquoi pas, après tout, à la conclusion d'un empoisonnement ? Vous voyez que tous ces éléments troublants vont finir par créer un faisceau, évidemment, que certains vont juger concordant. C'est le cas de Gallop, bien entendu. Alors, il est évident qu'à cette époque-là, personne n'est au courant de tout ce que je suis en train de vous dire. Néanmoins, les médias du monde entier en savent assez pour nourrir des suspicions quant à la version officielle des doutes qui vont s'installer, qui vont s'amplifier avec le temps. Et dès lors, une question essentielle doit être posée. Si l'on considère que Jean-Paul Ier a pu être assassiné, ce qui, bien sûr, n'est qu'une hypothèse. La grande question est la suivante. À qui le crime profitait-il ? La mystérieuse mort de Jean-Paul Ier. Voilà ce que vous propose de revivre Franck Ferrand cet après-midi sur Europe 1. Vous pouvez, bien sûr, réagir et poser vos questions à Franck Ferrand et son invité. Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. On vient de le voir avec vous il y a quelques minutes, Franck Ferrand. Effectivement, la mort de Jean-Paul Ier le 28 septembre 1978 est très mystérieuse. Alors, s'il a été assassiné, à qui profite le crime ? Vous avez tout à fait raison d'insister sur cette condition. S'il a été assassiné, c'est ce que pense en tout cas David Yalop. Il n'est pas le seul. Un grand nombre d'articles et même d'ouvrages ont été publiés qui défendent cette thèse de l'assassinat du pape Jean-Paul Ier. Ce qui est certain, c'est qu'un certain nombre de personnes étaient gênées par les décisions que s'apprêtaient à prendre le souverain pontife nouvellement élu. Personne ne peut dire le contraire. D'abord, je vous ai parlé de ce pauvre cardinal Villot dont un certain nombre des décisions qu'il a pu prendre après la mort du pape attirent l'attention. Ce cardinal semble vouloir cacher des choses et son refus de pratiquer une autopsie, notamment, est assez étonnant. On y reviendra tout à l'heure. Il était inquiet de plusieurs décisions que Jean-Paul Ier lui avait annoncées. Est-ce que ça veut dire que pour autant on peut vouloir la mort du pape ? C'est une autre histoire quand même. Son lien possible évoqué à tort ou à raison pose question en lien avec une loge maçonnique illégale, la fameuse loge propaganda douée, la loge P2. Je me rappelle qu'à l'époque, on ne parlait quasiment que de cela. Les médias en ont fait des choux gras. On a dit cette loge infiltrée au Vatican. Une partie des autres suspects, d'ailleurs, appartiennent à la loge P2. Quoi qu'il en soit, Yalopnot, je cite, « Sivillou est parfaitement innocent de la mort de Luciani. Il reste qu'il a presque certainement aidé matériellement le responsable, quel qu'il soit. Ses actes et ses déclarations ont permis à quelqu'un de se soustraire aux conséquences de son acte. Lui-même avait clairement immobile. Il est tout aussi clair qu'il avait l'occasion. » Il va quand même très loin, vous voyez. Il ne faut pas oublier le côté anglican de notre auteur, bien entendu. Vous savez que de l'autre côté de la Manche, on porte sur le Vatican en général et sur l'entourage des papes tout particulièrement, un regard souvent un peu amène. Je ferme cette parenthèse. Autre explication, à laquelle Yalop lui-même ne croit pas d'ailleurs. On a dit, toujours pour expliquer le refus d'une autopsie, le pape aurait pris par accident une dose fatale de son médicament et le cardinal aurait simplement voulu éviter en empêchant l'examen que ce surdosage ne soit révélé. Il aurait eu peur que les commentateurs, que le public ne se laissent aller à des fantasmes, ce que nous faisons aujourd'hui allègrement, comme vous pouvez le voir, et n'imagine donc un meurtre ou même un suicide. Si telle est la vérité, il faut reconnaître que son attitude a eu le résultat. C'est un état exactement inverse de celui qu'il espérait. Mais ce ne serait pas la première fois. Deuxième piste, très intéressante. Elle nous conduit à Chicago, un diocèse dirigé de manière un brin tyrannique par le cardinal Cody, cet homme fier, indépendant, peu transparent sur la gestion financière de son diocèse et surtout très accroché à son poste. Il n'a peut-être pas supporté, ce cardinal Cody, que le nouveau pape décide de l'écarter de la direction de son diocèse. Mais enfin, vous me direz, de là à aller commanditer le meurtre du pape, ça paraît quand même un peu gros. Autre thèse, longuement développée par Yalop, celle-là, et nettement plus solide sans doute, c'est celle qui mène à la fameuse banque du Vatican et à ses affaires pas toujours très catholiques. Il est probable qu'à travers les enquêtes menées sur l'institution financière du Vatican, le nouveau pape ait vite eu une idée assez claire des agissements louches d'un certain nombre de ses dirigeants, dont le célébrisible Mgr Marchinkus, évec américain. Dès lors, le souhait du pape d'écarter un certain nombre des personnages troubles qui crapotaient dans ce milieu financier a pu alarmer beaucoup de monde. En effet, si Mgr Marchinkus et ses collaborateurs directs avaient été éloignés, les liens de la banque du Vatican avec des hommes d'affaires véreux, liés justement à la mafia et à la loge P2, ces liens auraient risqué d'être découverts, tout comme des montages financiers illégaux, des activités nombreuses de blanchiment d'argent qui passaient par l'institution vaticane. Mgr Marchinkus n'est peut-être pas directement impliqué dans la mort du pape, évidemment, mais il faut reconnaître que ses partenaires plus ou moins directs, des partenaires en affaires, si je puis dire, étaient capables, eux, de franchir un certain nombre de lignes interdites. Je n'ai pas besoin de reciter ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Parmi ces personnages, on retrouve notamment Roberto Calvi et, jamais très loin, Michele Sindona. Nous aurons l'occasion de reparler de ces personnages avec Bernard Lecomte dans un instant. Tous deux, Calvi et Sindona, ont été impliqués dans d'immenses scandales financiers des années 70 et 80 et au fil de leur carrière, leurs ennemis, mais aussi un certain nombre de leurs collaborateurs, ont eu une certaine tendance à être menacés, voire éliminés physiquement. Ces hommes-là semblent des suspects de taille à s'attaquer à un pape dont l'honnêteté, dont la quête de transparence menaçait directement leurs intérêts. Enfin, derrière eux, plane sans cesse la présence menaçante de Licio Ghelli, qui était le maître de la loge P2, un homme très puissant, qui tirait bien des ficelles dans le monde politique, financier et criminel. À travers tous ces personnages peu recommandables, c'est une chaîne obscure qui, voyez-vous, apparaît. De quoi imaginer bien des scénarios. Ainsi, au fil de son enquête, Yalop identifie une série de suspects possibles, tout un faisceau de présomptions, comme si un complot tortueux s'était monté pour assassiner Jean-Paul Ier. Voilà ce que conclut Yalop, je le cite, Le 28 septembre 1978, le pape connut le martyr pour ses croyances. En face d'un homme comme Albino Luciani, avec les problèmes que sa présence permanente risquait de poser, on appliqua la solution italienne, on prit la décision que le pape devait mourir et, nous dit Yalop, on assassina le candidat de Dieu. Bonjour Bernard Lecomte, je vous vois sauter sur votre siège, vous avez bien des choses à nous dire, on y vient dans un instant, on revient sur cette thèse et sur toutes les autres. Europe 1, au cœur de l'histoire. Pour ETA.fr Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de la mystérieuse mort de Jean-Paul Ier. Et vous recevez, Franck Ferrand, Bernard Lecomte, écrivain, spécialiste du Vatican et des papes et auteur du dictionnaire amoureux des papes, paru chez Plon il y a quelques jours. Ah oui, un passionnant dictionnaire amoureux. Il y a quelque chose de fascinant dans la papauté. Ça passionne tout le monde, cette histoire, Bernard Lecomte, en fait. La papauté, ça fascine tout le monde depuis 2000 ans. Mais c'est ça. Le Vatican, c'est un des lieux de pouvoir les plus mystérieux, mais après tout, ça fascine autant que la Maison Blanche ou la Cité Interdite. Un peu plus quand même, un peu plus. Mais un peu plus parce qu'il y a 2000 ans d'histoire. Il y a 2000 ans d'histoire. Et puis, on n'est plus tout à fait dans le domaine politique rationnel. On est dans le domaine religieux. Spirituel, enfin paras-spirituel. Donc il y a du spirituel, de l'ésotérisme, des mystères invraisemblables. On a toujours regardé le Vatican. Et puis, il y a quand même, puisqu'on est au sommet d'une hiérarchie qui est à la tête aujourd'hui d'un milliard et demi d'individus, il est évident qu'il y a des luttes pour le pouvoir. Je crois quand même, vous n'allez pas dire le contraire. Non, non, je dis même, c'est un lieu de pouvoir. Et c'est tout à fait normal. L'institution Église catholique exerce une tutelle sur, comme vous l'avez dit, 1 milliard 200-300 millions de fidèles. Vous imaginez le nombre de décisions, de nominations, d'adaptations qui posent des problèmes. On l'a bien vu, là encore, il y a quelques semaines. Dès que le pape François dit quelque chose, immédiatement, c'est des polémiques sans fin, c'est des enjeux incroyables, etc. Donc c'est tout à fait normal qu'au Vatican, dès qu'il y a un fait divers, un événement... Enfin là, vous avouerez quand même que ce n'est pas n'importe quel fait divers. Mais justement, Franck, justement, dès lors que le moindre fait divers provoque une avalanche de fantasmes, vous imaginez ce que la mort d'un pape, avec des rumeurs, des suspicions, des mystères et des mensonges, provoque comme torrent de fantasmes. Alors déjà, et on y viendra tout à l'heure, on va revenir sur la personnalité de Luciani, et donc de ce pape Jean-Paul Ier, mais déjà, il n'aurait pas dû être pape. Donc son élection en 1978, on a beaucoup parlé de celle de Jean-Paul II dans la foulée. Bien sûr, l'élection d'un pape polonais, tout ça avait des implications politiques et géostratégiques extraordinaires. Mais déjà, l'élection de Jean-Paul Ier a beaucoup, beaucoup fait parler d'elle. C'était très surprenant. Or, ce pape décide, et ça on le sait, c'est absolument incontestable, il décide de donner ce qu'on appelle un coup de pied dans la fourmilière, et d'assainir un certain nombre des structures qu'il estime devenues beaucoup trop corrompues au Vatican. Or, avouez que là encore, c'est étonnant, sans qu'il ait de maladie déclarée, que je sache, enfin de maladie grave déclarée, il meurt à l'âge de 65 ans, au bout de 33 jours, je dis bien 33 jours de règne. On s'étonnerait à moins quand même, non ? Alors, je suis obligé, Franck, de vous reprendre déjà sur son état de santé médical. Car, en réalité, cet homme-là était malade. Il était vraiment malade. Pourquoi il y a eu tant d'hésitation et de flou autour de cette affaire-là ? C'est parce que le conclave s'est déroulé en plein mois d'août. Paul VI est mort le 6 août. Donc là, on est à la fin du mois. On était en plein pendant les vacances. Voilà, et le médecin, l'homme qui tient le dossier médical du pape, c'est un médecin vénitien qui, évidemment, ne s'attendait pas du tout à une affaire pareille. Et on n'a pas le dossier médical du pape au moment de son élection. On ne va pas l'avoir, d'ailleurs, dans les 33 jours en question, parce qu'on est au mois d'août. Qui peut penser qu'il va y avoir un problème pareil ? Deuxièmement, le médecin habituel du pape, celui qui soignait Paul VI, qui s'appelle le docteur Fontana, vient de prendre sa retraite au début du mois. Et le médecin qui prend la relève, Buzanotti, qui va être le médecin de Jean-Paul II pendant très longtemps, celui-là n'a pas encore pris son service. Donc vous voyez que la mort intervient à un moment où on n'a pas le dossier médical, où il n'y a plus de médecin, et où on est complètement paumé sur le plan médical. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Le malheureux Viau, Jean Viau, qui était l'ancien prima de Gaulle, c'est un Français secrétaire d'État, est complètement dépassé. Il n'a pas de médecin, donc on les fait venir à toute vitesse. Buzanotti arrive de ses vacances, Fontana revient des siennes, Daros va venir de Venise. Et là, il y a tout simplement un problème concret. Il n'y a pas de dossier médical. Quand on lit le très touffu ouvrage de David Dialope, on s'y perd un peu, parce qu'évidemment, ça parle beaucoup de finances, de transactions secrètes et complexes, mais ça s'appelle « Enquête sur la mort suspecte ». Enfin, c'est sous-titré « Enquête sur la mort suspecte » de Jean-Paul Ier. Le titre, c'est « Le pape doit mourir ». Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est dans le sensationnalisme. Mais vous avouerez que tout ce dont parle Dialope, pour ce qui est des prévarications diverses, est authentique. En tout cas, il y a énormément d'éléments concrets et réels dans ce qu'il dénonce. Alors, Dialope, qui lui-même n'est pas allé beaucoup enquêter à Rome. Il avait un fixeur qui s'appelait Philippe Lélam, qui lui a fait « Enquête sur enquête » et lui envoyait les fiches. Et bien évidemment que sur chacun des sujets, il y a matière à développer. Il y aurait presque un livre sur chaque sujet, si on voulait. D'ailleurs, il y en a eu. Il y en a eu. Sur le côté financier, les rapports entre la Banque du Vatican et les diverses mafias ou les banquiers véreux, il y a tout ce qu'il faut pour faire un polar. Sur les relations avec les francs-maçons, la loge P2, etc. Là aussi, dès qu'on touche à la franc-maçonnerie, c'est immédiatement un festival de fantasmes. Il faut dire que la loge P2 jouait à l'époque dans une Italie totalement déstabilisée et qui était pourtant un des piliers de l'OTAN. Il faut se remettre dans le contexte de la guerre froide. Cette loge P2 jouait un rôle absolument essentiel. Mais on n'entrera pas là-dedans aujourd'hui. Mais surtout sur le plan politique, pas tellement sur le plan religieux. Le problème de la loge P2, ce n'était pas le Vatican. C'était la politique en Italie et c'était l'Est-Ouest. Oui, ça, bien sûr. Donc sur chacun des sujets, vous avez raison, on pouvait faire un roman. On peut encore aujourd'hui faire une enquête. Alors avant de tordre définitivement le cou à ce pauvre David Yalop, Bernard Lecomte, revenons sur les choses étranges, sur les circonstances pour le moins douteuses de tout cela. Pourquoi pas d'autopsie déjà ? Alors parce que tout simplement, je vous l'ai dit, il n'y a pas de médecin. On ne sait pas très bien. Le premier qui arrive n'y pense pas. Non, non, franchement, il voit que le pape s'était effondré pendant la nuit. Alors il y a encore aujourd'hui d'ailleurs des discussions sur l'heure exacte. Est-ce que c'était en fin de soirée ? Est-ce que c'était avant 5h du matin ? C'est des choses franchement secondaires. Parce que, encore une fois, ces petits détails-là... C'était secondaires, mais sauf que ça a des implications sur les personnes présentes dans les appartements pontificaux à ce moment-là. Si ça a lieu à 23h, ce n'est pas comme si ça a lieu à 4h du matin. Ce ne sont pas les mêmes présences. C'est presque la même chose, parce que la nuit au Vatican, dans le palais apostolique, au troisième étage, là où dort le pape, il y a en tout et pour tout les deux secrétaires du pape, qui s'appellent Lorenzi et Magui. Ce sont deux jeunes prêtres qui sont les secrétaires du pape. Et puis, quatre petites religieuses, dont la fameuse sœur Vicenza, qui en effet, comme tous les matins, va porter sur un chariot, près de la porte de l'appartement papa, le café, le petit déjeuner, revient à un moment en voyant qu'il n'y a pas touché, entre dans la pièce, et là, tout de suite, on arrive à quelque chose qui ne peut se passer qu'au Vatican, et qui nourrit les thèses de Yalop et autres. C'est que c'est la petite sœur. Donc, c'est une femme qui entre dans la chambre du pontife et qui va, évidemment, lui toucher le bras, etc. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas, de cette pauvre sœur Vicenza ? Elle disparaît de tous les rapports officiels. Alors, parce que, tout simplement, le premier rapport par quelqu'un qui veut bien faire, quoiqu'étant un peu encore resté au Moyen-Âge sur ces choses-là, il dit « Ah non, non, il ne faut pas que ce soit une femme qui ait touché le pape, ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable. » Et donc, on va dire que c'est Don Lorenzi, le secrétaire, parce que lui, au moins, c'est un homme. Donc, vous imaginez, c'est bête, c'est tout simple. On nous dit que le pape était en train de lire l'imitation de Jésus-Christ, sauf qu'en fait, il avait entre les mains des listes de personnes qu'il entendait sacrifier. Ce n'est pas tout à fait pareil, quand même. Alors, l'imitation de Jésus-Christ, on sait aujourd'hui, c'est un journaliste qui, à la Sala Stampa, la salle de presse, avait lancé auprès de ses confrères vaticanistes, mais au fait, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il lisait ? Et pour rire, pour rire, le gars a bien expliqué ça. Il dit « Forcément, ça devait être l'imitation de Jésus-Christ, comme si un pape, quand il se couche le soir, doit faire ses mains. » Et le journaliste a reconnu lui-même que c'était une plaisanterie, qu'il avait glissé à un agencier, qu'il avait mis dans une dépêche, et l'histoire avait fait le tour du monde. Mais on sait très bien que ça n'est pas vrai. Et le fait que l'on ait vu Marc Schinkus circuler dans les couloirs très tôt ce matin-là ? Alors, en effet, c'est un des gardes suisses qui a vu, à 6h30 du matin, le fameux Mgr Marc Schinkus. Mgr, il n'est pas évêque, il est prêt là. Mais Mgr Marc Schinkus, le directeur de la Banque du Vatican, à 6h30, là en bas. Sauf qu'à 6h30, tous les matins, Mgr Marc Schinkus arrivait à son bureau, qui est exactement à cet endroit-là. Donc, il n'y a rien à dire de la présence de Mgr Marc Schinkus à cette heure-là. Selon vous, David Yalop se trompe sur toute la ligne. Alors, si Jean-Paul Ier n'est pas mort, assassiné, de quoi est-il mort ? C'est la question que je vais vous poser dans une seconde. Maladie, mort subite, assassinat. On parle de la mort mystérieuse de Jean-Paul Ier. C'était en 1978. Alors, vous recevez Bernard Lecomte, écrivain spécialiste du Vatican et des papes, Franck Ferrand. Alors, s'il n'est pas assassiné... Et auteur de ce dictionnaire amoureux des papes, qui vient de paraître chez Plon. S'il n'a pas été assassiné, de quoi est mort Jean-Paul Ier ? Eh bien, voilà, vous avez raison. C'est bien la question qu'il faut que nous posions à Bernard Lecomte. Donc, encore une fois, pour ceux qui nous rejoindraient en route, vous ne croyez pas à l'assassinat. Écoutez, 40 ans après, il y a encore toutes les thèses, parce qu'il n'y a pas que celles de David Yalop. Il y a une demi-douzaine de livres et deux ou trois films qui sont sortis là-dessus. 40 ans après, il n'y a encore ni mobile, ni preuve, ni coupable. Avouez que ça fait quand même beaucoup de choses pour étayer la thèse de l'assassinat. Il n'y a pas de coupable et pas de preuve. Il y a quand même quelques indices et des mobiles. S'il y en a, il y en a même une surabondance. C'est bien ça le problème. Alors, de quoi serait-il mort ce pape ? Alors, ce pape, vous avez cité tout à l'heure, Franck, le film « Abemus Papam » de Moretti, et qu'on a tous un peu en tête, avec Michel Piccoli dans un rôle formidable de pape qui, tout d'un coup, a peur et refuse son élection. Il faut savoir que ce refus de l'élection, cette peur, plus exactement, du cardinal qui vient, à qui on dit « c'est toi, c'est toi qui va être pape », c'est presque toujours le cas. À part deux ou trois cas, il y a l'histoire Pacelli en 1939, parce que lui, c'était évident qu'il allait devenir Pidouze. Paul VI lui-même, parce que c'est lui qui conduisait le concile. Alors, comme Jean XXIII est mort pendant le concile, on s'attendait bien à ce que Montigny devienne Paul VI. Mais à part ça, à chaque conclave, il y a toujours un peu la même chose qui s'est passée, justement, en 1978. Ils ont peur d'être élus. Il y a deux tendances. Une tendance toujours très conservatrice, et puis une tendance un peu moins conservatrice, que je n'ose pas appeler réformatrice, il ne faut pas exagérer non plus, on est quand même dans un conclave. Mais enfin, il y a toujours deux tendances. Et presque à chaque fois, il y a un homme pour une tendance. Alors, en l'occurrence, en 1978, c'est le cardinal Syrie de Gênes. Et puis un homme un peu plus réformateur, là, c'est le cardinal Benelli de Florence. Et les cardinaux qui se réunissent en conclave savent bien que le grand danger pour eux, c'est d'élire un homme contre un autre. Et auquel cas, l'Église risque fort de se trouver un petit peu cassée en deux. Vous savez que c'est exactement le même problème pour une association de pêcheurs à la ligne. Quand vous voulez fédérer une communauté quelconque, il faut trouver un fédérateur, il faut trouver quelqu'un d'un nom de synthèse, etc. Et toujours, ou presque toujours, c'est un outsider qui, à ce moment-là, pointe le nez, il y a un nom qui monte dans les scrutins. Mais souvent, après de nombreux scrutins, là, ça a été le quatrième tour. Là, ils sont mis d'accord avant. Je vais vous dire d'ailleurs pourquoi, il n'y a pas de vrai mystère. C'est simplement que Benelli, le cardinal de Florence, donc le plus tôt réformateur, savait qu'il n'avait aucune chance. S'ils allaient à ce duel-là avec Syrie, c'est Syrie qui passait. Et Benelli ne voulait à aucun moment que Syrie passe. Syrie, vous savez, c'était un homme qui contestait le concile. Il était contre le concile. C'était extrêmement grave. Donc Benelli a bien joué en disant écoutez, voilà, on ne va pas s'entretuer. Moi, je propose le patriarche de Venise, Albino Luciani, qui est un homme délicieux, charmant, nous le connaissons bien, etc. Et c'est vrai qu'il était connu à l'intérieur de l'église, Luciani. Et à ce moment-là, en une seule journée, ce qui est extrêmement rare dans un conclave, en une seule journée, tout le monde se met d'accord, sur le nom de Luciani. À la grande surprise de Luciani lui-même, qui dit, mais ce n'est pas possible. D'ailleurs, à un moment, il dit, non, 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 j'en veux pas. Mais je ne vous pardonnerai jamais ce que vous m'avez fait. Luciani devient pape, devient Jean-Paul Ier. Contre son gré. Contre son gré. Et vous voyez la référence à Abémus Papam. Il se retrouve pape. Alors tout le monde applaudit. Il fait cette scène que vous avez dite tout à l'heure, à la Lodgiane et Bénédiction. Le peuple de Rome est content. Il a un sourire magnifique. C'est un pasteur. On en a besoin d'un pasteur aussi, dans cette période de l'Église. Et lui-même, quand il se retrouve le soir, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Et il va, pendant les 33 jours de son pontificat, multiplier les allusions. Car depuis, quand même, on a fait tous des enquêtes. Et on a beaucoup interrogé, bien sûr, les quatre petites religieuses et les deux secrétaires. Qui étaient dans son entourage proche. Qui vont confirmer, les six personnes vont confirmer que ce pape-là passe ses journées à dire, mais bon sang, qu'est-ce que je fais là ? Je ne suis pas au niveau. À un moment, il s'adresse à des enfants. Il dit, vous savez, Bambini, croyez-moi, si j'avais su que je deviendrais pape, j'aurais mieux étudié à l'école. Il passe son temps à expliquer qu'il n'est pas très, très légitime et qu'il est là uniquement pour qu'un autre le remplace. Qu'il soit stressé, qu'il soit... On voit ça dans le film de Nanny Moretti. D'ailleurs, c'est très bien fait. On voit un Michel Piccoli qui tombe semi-fou, d'ailleurs. Mais là, on ne parle pas de folie, de stress ou de crise d'angoisse. On parle carrément d'un infarctus. Vous pensez que ça aurait pu le conduire jusqu'au tombeau, cette histoire ? Oui, parce que depuis 1975... Alors ça, on le saura après, justement. Je vous ai dit tout à l'heure pourquoi il n'y avait pas de dossier médical. Mais on saura après que depuis 1975, il avait de graves ennuis. Il risquait la thrombose s'il ne prenait pas ses anticoagulants. Et le fameux soir de sa mort, il a eu une conversation assez dure au téléphone avec le cardinal Colombo pour les nominations de cardinaux à l'intérieur même de l'Italie. L'Italie, c'est toujours compliqué à gérer pour un pape. Parce qu'en principe, évidemment, il y a des gens pour ça. Mais c'est toujours le pape qui tranche à la fin. Il a eu une conversation très dure et quand il va se coucher, il oublie de prendre ses anticoagulants. Et il va se coucher et les petites sœurs disent « Vous êtes très sympa, vous êtes un peu nerveux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, sonnez. » Et il y a un de ces deux secrétaires qui dit « On a réparé la sonnette de votre lit. N'hésitez pas à sonner. » Ils sont inquiets parce qu'ils le voient partir. Il est fatigué. Il n'arrête pas de dire qu'il faut que Dieu le rappelle. Je le cite. « Il faut que Dieu me rappelle. » Il a même une intuition absolument extraordinaire. Il dit à un moment, c'est rapporté par un de ces secrétaires, « Il faut que l'étranger, le Polonais me remplace. » Il a cette intuition que ça va être Wojtyla derrière lui. Il est bien le seul. Je suis avec du Croco. Il est bien le seul. Qui va devenir, évidemment, Jean-Paul II. Les deux hommes se connaissent bien, ils s'aiment bien. Et donc, il part, il va se coucher. Ils sont tous inquiets. Les secrétaires et les religieux sont très inquiets parce qu'ils savent qu'il n'est pas en bonne santé. Alors, comment expliquer dès lors qu'il ait pris tellement à cœur cette mission pastorale et cette mission de chef d'église également puisque, visiblement, il avait bien l'intention de faire le ménage, si je puis dire ça. Il l'a dit et redit également. Est-ce qu'un homme qui est complètement dépassé par les événements et qui a peur de sa propre fonction serait de taille et de nature à lancer une grande réforme ? Alors, tous les témoignages qu'on a reçus ensuite, qu'on a analysés, démentent cette volonté de faire des grandes choses. Non. Luciani était très inquiet de ce qu'il pouvait faire. Il voyait arriver le cardinal Villot, dont vous parliez tout à l'heure, le secrétaire d'État, matin et soir, avec des piles de parafeurs à signer sur des sujets incroyablement complexes auxquels il n'entendait rien. Il était très, très inquiet de ça. Mais on n'a jamais, au contraire, dans ses homélies, dans ses prises de parole, dans ses premières lettres, on n'a pas du tout retrouvé cette idée qu'il allait tout changer. Pas du tout. Un pape, bien sûr, prend constamment des décisions difficiles. Il a constamment des sujets. Le fameux sujet de la Banque du Vatican. Incontestablement, tout le monde savait à ce moment-là que Mgr Martincou ne s'était pas au niveau et que des gens se servaient de la Banque du Vatican. Vous avez cité Calvi, vous avez cité Sindona, tous ces gens-là étaient bien contents d'avoir un bon contact à la Banque du Vatican pour justifier des investissements, des affaires plus ou moins légales et ce sont assez souvent illégales. Donc, tout ça, on le sait. Donc, le pape lui-même le sait. Il sait bien qu'il va falloir faire des choses. Vous nous dites, en quelque sorte, Bernard Lecomte, que ce pape aurait, d'abord et surtout, été victime de ce que, un peu vulgairement, mais de façon courante aujourd'hui, on appelle une erreur de casting. C'est une erreur de casting, mais imaginez que pour les gens de foi, pour ces cardinaux, pour les prêtres, pour tous ceux qui croient en Dieu, qui pensent en effet, et il faut le respecter, que pendant le conclave, le Saint-Esprit est là. Dieu inspire les conclaves. Et donc, c'est bien le Saint-Esprit qui est l'auteur de cette erreur de casting, ce qui est, c'est moi aussi qui résume évidemment. La faillibilité pontificale en prend un livre. Il est vrai que ça a énormément troublé tous ceux qui pensent qu'un conclave, c'est quelque chose d'un petit peu au-delà de l'humain. Il y a le Saint-Esprit qui inspire les votes. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire, le Saint-Esprit ? Est-ce qu'il y a un message ? Est-ce qu'il y a un signe divin dans cette mort brutale ? Ça a énormément perturbé tous les dirigeants de l'Église. Si vous deviez le définir et le comparer à un des papes relativement récents, depuis un siècle, de qui pourrait-on rapprocher Jean-Paul Ier ? Quel genre de pontif ? Je crois que la bonne comparaison, et elle a une incidence quasi politique, la bonne comparaison, c'est Jean XXIII. Jean XXIII qui avait été lui-même et qui avait fait sa carrière d'une certaine manière. Et qui avait absolument fait la carrière de Luciani. Jean XXIII, donc le pape du Concile, qui était d'abord un pasteur. Ce n'était ni un théologien, ni un intellectuel, ni un prophète, c'était un pasteur. Et quand on a proposé le nom de Luciani dans ce fameux conclave d'août 78, tout le monde a dit mais oui, il est comme Jean XXIII. Il nous rappelle Jean XXIII. Et Jean XXIII, vous savez, on l'appelle encore aujourd'hui le bon pape Jean. C'est sans doute le pape le plus aimé dans l'église moderne. Et donc, Luciani était un peu comme Jean XXIII. Et c'est pour ça, justement, qu'ils l'ont élu pape. La conclusion, je vais la chercher chez vous, Bernard Lecomte. Vous voyez que finalement, je ne vous tiens pas grief de cette résistance aux thèses de Yalop. Je vais la chercher dans votre dictionnaire amoureux des papes. À l'article Jean-Paul Ier, bien entendu, le malheureux Jean-Paul Ier, nous dites-vous, est mort de stress avec l'aide du Très-Haut. Surmené, il aurait oublié ce soir-là de prendre ses médicaments, remettant ainsi son sort entre les mains de la divine Providence, laquelle a rappelé à Dieu celui qui ne désirait que cela. Une telle fin n'est-elle pas beaucoup plus émouvante qu'un empoisonnement crapuleux fomenté par quelques banquiers véreux et commandités par l'Opus Dei ? Sur ce point, personne ne vous dira le contraire. Et nous restons au Vatican et plus précisément à la chapelle Sixtine puisque dans un instant, Franck Ferrand vous donnera l'origine du mot conclave. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, c'est une question de Sophie sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Elle voudrait que vous reveniez sur l'origine du mot conclave. Eh bien, allez hop, je rouvre le dictionnaire amoureux des papes de Bernard Lecomte et il nous ramène à ce sujet à ce qui s'est produit à Viterbe en 1268. Je cite « Lorsque les cardinaux se réunirent pour désigner un successeur au pape français Clément IV. Au bout de deux années de tergiversation excédés, les élus et les habitants de la cité enfermèrent les dignes électeurs dans le palais pontifical jusqu'à ce qu'ils s'entendent sur un non. L'enfermement était assorti d'une menace très concrète. Si au bout de trois jours les cardinaux n'avaient toujours pas tranché, ils justes alors étaient condamnés au pain et à l'eau. Le pape élu dans ces conditions un peu spéciales fut Grégoire X, un archidiacre qui n'assistait pas à l'élection et qui n'était même pas prêtre. Le nouveau pontife enterina ce procédé électoral dans une bulle intitulée « Hubi Periculum » une bulle promulguée lors du deuxième concile de Lyon en 1274. Les cardinaux seront désormais enfermés à clé jusqu'à l'élection du pape ce qui explique pourquoi cette assemblée s'appelle un conclave. Et là, voilà l'explication latine d'une certaine manière. En latin, « cum clave » veut dire précisément « avec une clé ». On peut même dire que « conclave » ça signifie « fermé à clé ». Décidément, votre dictionnaire amoureux des papes Bernard Lecomte est une mine inépuisable et on y trouve les réponses à toutes les questions qu'on serait en droit de se poser.